tout le monde m'entend c'est nickel et on va on se retrouve du coup on va suivre rapidement la poule 3 on rappelle du coup déjà eu deux phases la phase 1 la phase 2 les points se cumulent et aussi une chose importante parce que ce tournoi est sponsorisé par meldon et n'oubliez pas que une fois toutes ces histoires horribles de kovid est tout terminé un petit godet aux meldon ça au liège ça te tente bien pourquoi pas parce que du coup c'est bien beau de jouer à bg en ligne mais jouer à bg avec ses potes aux meldon c'est quand même plus sympa petit coca pour moi petit coca oui j'ai des problèmes d'intestin parce que je veux j'ai cru comprendre que aux meldon de bruxelles si on si tu demandes un coca on t'insulte un c'est vrai que oui c'est vrai oui c'est mal vu de ne pas pour commander une bière j'ai cru comprendre c'était pas top mais bon si j'ai un mot du médecin ça va mais il faut aller avec un mot du médecin attention ok d'accord d'accord on va pouvoir lancer exceptionnel j'ai lâché mon tweet c'est incroyable on a mévric od et 10 dans la même pôle c'est magnifique et j'imagine que c'est la poule qu'on va regarder yes évidemment évidemment mévric alors élémentaire pirate méca dragon démon pas de bête pas de murloc ou c'est ce que c'est coup dur mais à et du coup les deux se mettent mal parce que pas de bête par murloc c'est à la fois mauvais pour ses tunes et pour jandis bah pour pour ses tunes c'est gênant mais après s'ils chopent les lèmes ça va quoi mais en vrai en vrai jandis sur les tokens c'est chaud quand même un normal moi je suis chaud de prendre que tout dans la place de jandis puisque aucun token c'est dur il faut la 2-2 quoi en vrai t'as trois rôles pour avoir la 2-2 c'est correct ouais et au pire bah tu hop et t'achètes deux tours d'après enfin fou pire tu fais ça quoi alors nous avons que n'également dans la game avec son binôme guns herker donc là 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 c'est vraiment une très belle poule à suivre à la poule est trop bien il ya du coup représentant bruxelles on à maverick et le wixus son frère au le token au le boss du coup représentant nantes on a au dé il est content on a au dé et gaboom représentant lyon on a qu'une et guns herker et du coup représentant montpellier l'équipe surprise 10 démons et happy killer qui sont les villes c'est des villes où vous pouvez vous rendre des marmeldown voilà évidemment si vous habitez dans ces villes là n'hésitez pas à y passer dès que ça sera rouvert ce qui devrait être bientôt le cas je crois il a l'air abattu qu'est ce qui lui arrive maintenant je pense qu'il est juste concentré c'est vrai on l'a vu depuis le début très focus comme tu le disais et là le lobby j'avais pas j'avais pas fait gaffe mais le lobby il rigole zéro il ya le pire héros c'est keltas donc vraiment là c'est un lobby énervé comme jamais oui oui sachant que keltas c'est le problème c'est que ça t'amène pas à des plans gelés de game c'est et sur europower et c'est très c'est la méta s'y prête plus vraiment le fait que ouais ce que tu expliquais un peu plus tôt que on achète plus tant que ça et on a tendance à avoir beaucoup de level up pour aller chercher des tavernes 5 6 qui eux vont te permettre de construire ta compo et d'arriver au late game ça désavantage vraiment keltas parce que ce que tu voulais faire c'était souvent sur tes huit gold tu vendais un t'acheter trois et du coup ça te faisait un tick parce que tu as acheté ça te faisait pile poil neuf neuf pour acheter et maintenant c'est plus du tout la méta qu'on joue ouais non ça c'est compliqué le gameplay n'est pas adapté ou du elle la maverick contre d victoire de d ouais mais nantes qui bat bruxelles au liège regarde regarde la belgique qui tombe ce n'est que partie remise on joue de let game oh on a un trip du coup côté happy killer c'est pas mal du tout il a il a décalé son level ok il n'a pas eu de token j'aime bien faire ça en effet quand tu n'as pas de token et en plus c'est une bonne paire il ne peut pas décaler encore dehors est ce que tu as envie juste de prendre est ce que tu peux pas il faut pas qu'il te lève là par contre il va pas avoir le temps il va le tripler autant le tripler en vrai là il n'a plus le temps le truc c'est qu'il faut tourner après ça risque d'être oh le defecto en jeu il peut jeter en vrai bon betty green pop c'est ça oui c'est insane de toute façon il peut enfin c'est pas vu qu'il n'a pas level up sur la taverne sur le tour 2 il n'est pas sur un bon timing pour level up sur le tour 3 on entend 10 qui se plaint derrière il n'est pas qu'on est vraiment vraiment cool à caster au double rejetons côté côté qu'une le coup de veine du coup est tentant avec le double rejetons ça donne envie d'avoir le maximum de créatures possibles c'est incroyable attends mais il a double bombe en plus j'avais pas vu attends mais il se met trop trop bien c'est incroyable il a double rejetons double bombe c'est insane t'aimes pas le coup de veine j'aime bien le coup de veine je pense ouais le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens de tokens donc j'ai moyen au final oh en vrai ça c'est pas mal c'est pas mal parce que du coup tu pourras level up et faire ton pouvoir au prochain tour donc tu vas prendre rejetons bombes et frise le tigre yes il aurait bien aimé avoir un mécan mais bon non mais au bout d'un moment tu peux pas demander plus que ça quoi écoute on aurait bien aimé avoir un petit mécan mais j'avoue que le fait de pouvoir caler un petit pour eric et c'est d'avoir soit le plus un plus un soit le bloc de glace directement c'est même mieux c'est même mieux en vrai oh là là le multiplex tout le tout direction bruxelles avec maverick ah c'est dommage s'il tapait à droite il avait l'égalité et bon on prend trois dégâts ça va c'est rien de très dramatique et maverick du coup qui en effet bas à pyropower je suis pas trop fan des héroïnes en orlier avec ton je sais que t'arcy l'aimes bien mais il faut avoir un argus pour les pour les rapidement pour les les utiliser sinon elles vont jamais mourir c'est un peu le problème quoi on a 10 démons qui est sur afam on parlait d'un peu de l'absence aura femme il n'y a pas élise mais sinon est ce qu'on disait c'est tous les héros top tiers sont présents moi à femme ça c'est un héros qui est monstrueux surtout avec les start démons dragon qui sont moi c'est solide je trouve en url humide en vrai même les murlocs si tu as le roche cave ça peut se mettre ok ouais à chaque fois que je prends leurs loges chaque fois je me fais casser la gueule quand même agar femme tu n'as pas le mot de jeu des roche cave il faut juste roche cave parce que techniquement roche cave c'est une 3-4 donc si tu l'as pas en effet juste juste la 1-2 la 2-1 c'est pas suffisant et roche cave ça fait la diff permet de faire les values je suis d'accord je suis d'accord roche cave solide on va voir est ce que les réincarnations sont très solides la micro momie ouais il y a de deux la nouvelle de deux ouais quand tu compares à par rapport à la petite écuillère d'avant c'est vraiment ridicule franchement c'est ça qui est cool sur bataillon c'est regarde regarde le bord genre roche tombe c'est des cartes que tu aimes bien en early mais typiquement avec tout c'est dégueulasse et c'est là où le jeu est appréciable c'est que tu n'as pas juste tout le temps les mêmes plans jeux selon ton héros tu as vraiment un gameplay différent bah c'est là où ils ont été fort à en en rentrant plein de héros bah le fait de d'avoir des timings de level différents etc parce que c'était un peu les reproches qui étaient faits au début d'avoir un jeu trop linéaire parce qu'en vrai au début c'était t'achètes un tu level up t'achètes deux etc et là ils ont vraiment changé ça c'est cool ouais et on espère du coup le retour de notre ami Thirion peut-être en vrai Thirion maintenant sans la avec la protectrice et les cuillères qui n'est plus là c'est horrible il y a des gens qui pensent qu'il serait bon moi je pense qu'il serait il serait pas ouf bah le problème c'est qu'il a perdu ses deux meilleures cartes du coup il serait vraiment trop du faire la curve rafam quoi il va roll encore pour ses trois boucliers il n'en touche pas tu peux prendre tu peux prendre le mecha en te disant que tu anticipes ton new module ouais non je suis d'accord c'est c'est nul sur le papier mais c'est bah c'est juste le moi dégueu donc bah c'est ce qu'il doit faire voilà on a on a lu sur son visage exactement ce que ce qu'on disait il était en mode je fais une grimace parce que ça peut être bien plus tard j'ai pas le choix mais il faut le faire c'est pas du tout c'est sur ce timing si tu touches pas rapidement ton bouclier c'est compliqué est-ce qu'on peut aller faire un tour du côté des nantais avec od voir où il en est alors ah il se met pas est-ce que tu aurais pas pu limite donner réincarnation aux taunes parce que tu sais que tu as peur de le five vraisemblablement ah c'est peut-être un peu trop greedy en vrai il peut il peut peut-être même le gagner je sais pas quand quand même quand je vois le distrait c'est chaud mais ok ça ça se met pas trop mal pour od vrai ça tape au milieu la bombe peut faire ça le travail là oh bah l'égalité qui tombe tu vois le rejeton qui n'a j'étais moi je suis trop greedy je suis trop greedy bah juste moi plus à plus à honnêtement ouais non ça valait pas le coup du coup on doit arriver là sur le tour 7 prochain tour on aura les récompenses de bob stabiliser je suis pas sûr c'est correct c'est acheté ici c'est bon là il a trois rôles donc c'est peut-être un petit peu faiblard ouais pas horrible mais faut peut-être essayer de un peu mieux elle est souvent décevante elle a pas quand tu la triples et enfin quand tu triples et que tu la récupères ouah c'est insane en vrai c'est incroyable c'est incroyable ah ouais c'était cette taverne c'était exactement ce qu'il fallait en fait ah est-ce que je ferais pas le drone sur la 5 5 plutôt ouais ouais clairement le dragon doit être taunté la sac sac il a bon peut-être vu que le rogeron tu vas le mettre devant en vrai donc il va pas proc pour la 3-3 ouais non là je pense pas que c'était correct c'est un peu dommage parce que la 5 5 elle a le potentiel de résister à plusieurs coups et du coup d'être attaqué plusieurs fois et de booster ce fameux champion d'e-charge ouais bah elle mettait potentiellement à plus de plus de partout là ah oui mais non là non oh attends par contre le boost c'est bien mis au gonz erker qui est bas logique maïev quelques paires à cette attaque était terrible ah ça se met pas très bien pour od ouah le cleave oh c'est terrible ce qui se passe là pour od en vrai à gauche ok ça va j'ai envie de dire c'est sa faute j'ai senti que t'attendais comment formuler sans être trop méchant ah mais on va faut aussi voir quelque chose c'est qu'on rappelle vu que les lobbies à la base il y avait 64 joueurs il y avait des joueurs du staff meldon des joueurs qui ont été sélectionnés du coup par les gens du staff et les streamers et au début on avait des gens qui étaient peut-être un peu moins expérimentés plus ça va avancer plus ça va être chaud là on connaît des très très gros noms du ladder que ce soit du coup be nice ou même alexis diesel avec qui t'avais fait le tournoi c'est des gens qu'on connaît pour être bien classés tout à fait il y a du niveau et il a pris du coup ouh ah ouais là ça c'est insane ça ce tour ouais par contre là est-ce qu'on peut mettre le rejeton devant merci dieu bénisse vraiment ça me fera le coeur les champions des charges faudrait les mettre après par contre tu peux mettre genre le dragon la 2-2 au moins la 2-2 au moins derrière attends quoi ? ouais ouais en vrai la 2-2 en 4 à la limite le disease tu le mets en 3 et c'est plus safe mais parce que 6-6 ça risque de prendre un value trade en vrai donc ok ça j'aime bien comme ça c'est bien joué parce qu'en plus en théorie si son roche tommeur il va attaquer très tardivement ce champion en étant 4ème position donc c'est pas très grave alors on est parti contre happy killer oh tu vois vu qu'il a inversé c'est bon il a dodge sinon il serait pris le dragonnet on la voit pas ce champion du charge on le voit pas trop mais la carte est vraiment très agréable genre elle est pas trop forte mais elle est bien elle est bien ce qui serait cool pour Odé ça serait de la tripler et de choper une Elistrae parce que à chaque fois qu'une créature se ferait attaquer sa créature serait boostée et en plus les taunts resterait en vie donc ça serait insane et encore plus si t'arrives à taunter Elistra là c'est incroyable ouais bah là tu prends des plus 4 plus 4 sur une créature dorée c'est insane quels sont les serviteurs qui ne sont pas disponibles parce que s'il n'y a pas de Murloc en plus c'est incroyable je crois qu'il n'y a pas de Murloc on n'en a pas vu depuis le début je fais appel à votre mais si on sait il n'y a pas de Murloc pas bête vu qu'on avait dit pour que pour Maverick le choix n'était pas cool pas de token il y a eu 2 morts wow ah ouais bah c'est les héros les 2 pires héros en fait ouais et j'avoue que entre le tour 8 et le tour 9 2 gens qui meurent 2 joueurs c'est pas cool hein mais qui c'est ? il a l'air un peu pardon ? je connais pas non je crois pas quand c'est bah du coup on sait qui ne sait pas parce que c'est pas les streamers qu'on a vu mais j'avoue que sinon je sais pas trop il y avait 10 joueurs à femmes donc c'est pas 10 donc c'est peut-être c'est soit le Wixus soit Gaboom soit Gunzerker je crois le chat peut peut-être nous en dire plus ok rien d'incroyable j'ai pas fait gaffe qu'est-ce qu'il pouvait espérer avoir sur le board adverse oh attends mais c'est incroyable oula oula Olih arrête de lire le chat là regarde le board il y a 2 Voidlord avec attends il prend pas les Voidlord c'est sympa avec le champion de charge bah ouais avec champion de charge c'est insane NON ! Ne roll pas Odé ! Ouvre les yeux ! sinon il va devoir mettre ses lunettes ! non non ouvre les yeux tu les as vu tu les as vu ah c'est bon c'est bon il a tout vu il est bon il est bon ah c'est bon il est bon bien jouer Odé oh quel génie oh cette vision de jeu oh il nous régale par contre placement là du coup placement placement là 10-10 devant là la 10-10 devant le dragon 10-10 devant en 3 en 3 le placement le dragon non ne lui en demande pas trop il a vu les Voidlord moi je suis déjà très content parce que là de toute façon ça va libérer de la place pour les Voidlord attends mais il est horrible là le board de Kune comment ? ah c'est insane mais il doit être taverne 6 c'est pas possible c'est pas incroyable en fait ce qui ce que je trouve bizarre c'est qu'il a eu un start incroyable je suis surpris que le support soit thank you Sarsapti for the host welcome to English on Solary stream it's a tournament from Battleground with Smelldown hi everybody yeah 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 indeed oh tu dégoûtes si fort j'accueille les gens comment ça je dégoûte c'est sérieux il a pas eu de ball il aurait pu se feed sur les rip-hop il est trop fier de lui c'est idiot est-ce qu'il a fait des progrès depuis H4 d'Amori c'est terrible allez on va aller voir Montpellier avec Happy Killer qui est oh c'est chaud là c'est chaud c'est chaud parce que ouais ça sent le calégo s'arriver un poil trop tard et pour rattraper tout ça heureusement il y a Nadina en plus du coup ça peut peut-être le faire ouais ouais ça ça donne un peu plus de chance mais ça me paraît un petit peu léger ah j'ai bien aimé son choix il avait un gold restant du coup il a roll pour essayer d'avoir un meilleur crit de guerre c'est très bien vu de sa part on le fait pas forcément et c'est très très bien vu je suis tout à fait d'accord le placement m'a déjà des résultats dans l'autre groupe parce qu'on rappelle du coup on n'a plus que deux groupes il pourrait peut-être verser Kalegos et le déflecto ce sera rien mieux le reste est parfait ah c'est le Kaltas c'était le Wixus du coup le compagnon bruxellois de Mav ok c'est un peu bizarre ma compo oh je le fais sortir ah ouais c'est costaud hein ah ouais il a un ice block j'allais dire shurken mais je crois qu'il a un ice block j'ai pas le sortir ah j'ai 100% de l'eau il a l'air bien parti on l'a pas trop vu mais oh attends ça c'est super bien vu là il est chambelant ouais ouais il était fort mais moi c'est juste que je suis broken en fait sur ça c'est un scandale en vrai du coup si on reste sur la vue de Happy on va peut-être pouvoir voir Diz yes vu qu'il va sortir on va pouvoir aller ah les specs Diz ça va être des boîtes mais ce que j'ai envie de voir parce que Diz qui dit qu'il est broken ouais bah peut-être Minirag il doit être à 26 il doit être Minirag ah bah on le voyait en bas vu qu'il a fronté Keun il avait l'air d'avoir une compo hybride ouais regarde le bloc ah ouais attends il a 3 il avait il avait une Elisa dorée une Elisa normale est-ce qu'on peut aller voir la vue de Happy Killer avec Diz il est en train de charger Oliège doucement doucement pas plus vite que le jeu s'il te plait excusez moi euh Keun on l'a vu le point serré quand tu tag le mort mais en vrai attention parce que le mort on l'a vu c'était Happy Killer et je pense que là Happy Killer c'est serré contre lui mais calme toi Oliège je te vois tout excité là je suis calme je te raconte oh attends mais il est en train de faire la compo incroyable oui oui oh c'est magnifique il lui manque du coup Khadgar il a pas vu qu'il a pas encore Khadgar il a pas besoin de flotter un c'est bien ça non ? attend clear euh je crois que ça marche ils spawnent les uns après les autres si je me trompe pas je joue autour des clear écoute j'ai aucune idée de ce que vous êtes contre mais s'il me fume on verra bien ça me choque parce que tu sors fort parce qu'en vrai t'as aucune synergie genre c'est juste vraiment des damas 6 c'est ça mais si il y a une synergie mais si mais si c'est que le tour où tu m'as donné la bombe tu vois j'ai triplé j'ai fait deux triples et j'ai fait une taverne évolutive qui m'a donné deux bons T6 je crois du coup je me suis retrouvé avec un board j'avais full T6 quasiment mais il connait la compo Diz il la connait sa mère oui oui Diz il la connait on l'a déjà faite ensemble 86% il est quand même fort maintenant il a bien touché je pense que Diz est devant hein ah oui oui il a pas l'air content ah les pirates les pirates t'as pas besoin du coup pour activer le ça ressemble à rien mais bon ça a l'air de marcher activer les deux ticks t'as pas besoin de laisser une place t'as besoin de laisser une place t'as besoin de laisser une place à partir du moment où tu rajoutes 4 gares donc ça là pour l'instant c'est plutôt clean de la part de Diz ah pas de bol ça c'est peut-être pas le tuer par contre ça c'est un peu chiant j'aurais bien aimé le tuer ma ça dépend du bateau et attaque let's go le bateau je l'ai pas encore vu mais ah Diz est en avance il a l'air content de son bateau ah 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 ouais du coup tac et le bateau qui va finir le travail il va le tuer hein yes taverne 6 il y a des trucs cool 10 solides et du coup coup dur pour l'équipe de Bruxelles parce que il y a Maverick il va peut-être faire quand même top 4 parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui sort en même temps est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui sort en même temps yes ouais quatrième cinquième Roelich c'était O.D Roelich ok du coup il s'en sort pas trop mal quand même il a changé de pouvoir héros c'est Diz qui va jouer contre lui je sais pas trop ce que je veux là en fait 4 gares je pense il a pris le bateau ouais c'est que c'est que c'est qu'au aidé de partir vers ce genre de compo je la connais pas du tout je peux pas t'aider là oh il a eu une autre Elisa incroyable il va t'attendre l'autre qu'est-ce qu'il fabrique ça au pire c'est bien contre le mort ça se fait de l'égo contre le mort ouais il va aller acheter Elisa ouais c'est quand vous êtes dans ce genre de scénario faut pas s'embêter avec avec les bateaux et tout ça ce que vous voulez absolument c'est une autre 2-1 et 4 gares pour avoir tous les boosts possibles et derrière tu deviens un peu abusé l'amiral en fait il est je pense pas que c'était correct dans le pick ici mais bon qu'est-ce qu'il me fait pour un quartier ? ouais parce que du coup tu penses qu'il va pas mourir que les pirates vont pas mourir derrière ? bah... ah il aurait dû le poser là ça se met pas bien du coup parce qu'il y a Elistray il va pas pouvoir prendre ces deux cartes je pense que l'idée c'est qu'il veut pas le poser parce qu'il sait que de toute façon il va gagner et il voulait essayer de prendre deux cartes voire plus avec avec l'autre peut-être oui alors Elistra est énervé pour ceux qui demandent au chat oui mais d'ailleurs il faut l'enlever pour la compo de 10 c'est pas bon du tout de garder Elistra parce que du coup si ton adversaire a lui aussi Elistra bah tes pirates vont pas mourir donc il faut absolument qu'il l'enlève il a déjà le taun ça c'est clean mais il faut l'enlever derrière bon là il avait pas besoin mais je pense qu'il va se rendre compte là justement attends mais il peut perdre en fait là il est un peu trollé en vrai ouais il y a le bateau qui va faire le taf en vrai ouais mais il va perdre dans tous les cas bah non le bateau regarde paf 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 ah ouh 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 j'avoue il y a Elvifandre et Elvifandre il a 25 d'attaque donc non non il est safe là j'avoue il est big il va y fendre deuxième bloc de glace pour Kun ah ouais ah bah c'est pour ça que tu joues ce héros hein oui oui ah il prend le taille mais bon il a un peu grid en même temps du coup ça veut dire que yes c'était su alors est-ce qu'on touche 4 gares ouh il veut triper pour essayer d'avoir une autre Elisa mais c'est pas forcément nécessaire ouais il va se sentir bait à part tirer l'âme mais c'est trop tard hein ne fait pas bait non je pense que là il a conscience que c'est juste trop lent oh le triple bateau c'est beau il a fait tellement de trip dans cette game oh Elisa il peut peut-être faire un autre Elisa triple mais comme on le disait c'est s'il fait la compo au petit trop de Elisa c'est pas si bon que ça en vrai et attends il a vendu le vifoundre ? NON ! ah il s'est fait bait non Loïc ne fais pas ça pas les lunettes ne m'impose pas ça dis nous tout Agnan que fallait-il faire ? ah tu veux même plus parler là c'est à ce point là il fallait garder le vifoundre le truc c'est qu'avec Minirag il va pas pouvoir faire un plan de jeu où il bosse ça va être trop tard là son plan de jeu c'est de jouer avec les pirates rip-hop mais en vrai je pense qu'il peut quand même s'en sortir il peut s'en sortir mais Vifoundre est tellement bien pour la suite de sa game c'est à dire que en fait là il va nulle part avec son plan de jeu là s'il récupère pas rapidement Vifoundre avec Edgar ça va être trop faible ça peut suffire parce que les adversaires sont peut-être plus faibles mais ce sera pas au petit les adversaires sont plus faibles il y a que qu'une qui est plus faible je pense que les autres c'est vénère potentiellement oui c'est ça que je veux dire en gros pour ceux qui savent pas parce que c'est vrai que c'est une compo qu'on voit pas si souvent que ça et que les gens ne connaissent pas forcément l'idée c'est du coup d'avoir Elisa qui permet de boosté tout on board lorsqu'un pirate attaque le petit pirate de 1 que disent AV de jouer Vifoundre et Khadgar et en gros l'idée c'est que du coup lorsque le petit pirate va mourir hop là il y en a un qui proc Vifoundre va faire un proc un deuxième et du coup Khadgar va en faire proc plein du coup il y a plein de créatures qui vont attaquer et qui vont booster tout le reste de ton board grâce à Elisa et tu te retrouves avec des boards qui de base ont genre 6-7 d'attaque PV et finissent à 40 plus quoi ok il s'en sort ah il y avait Khadgar Le Khadgar le Khadgar le Khadgar le Khadgar c'est bon il connait OOOH triple Elisa WTF J'ai jamais vu ça par contre double Elisa triple ouais je sais pas comment c'est la soupa avec Khadgar par contre parce qu'autant avec Rapham je sais qu'il proc pas en même temps autant avec Khadgar je sais pas comment ça fonctionne il faut qu'il fasse de la place là là ça va pas proc il faut vendre Elistra Tu veux qu'il tape d'abord ? Je suis pas sûr, je sais pas Attends, comme ça c'est ok Comme ça c'est ok, tu vas pas bénéficier des 2-1-1 en fait là Si l'autre pirate devant elle a 20-11 C'était bon, si elle meurt C'est bon mais c'est pas si probable que ça Ah si quand même Et le 4-yard par contre, ouais Comme ça c'est ok Non pour moi comme ça c'est ok Sauf si il n'y sera, là c'est un drame Si il tape dans une liste Le problème c'est que là si 10 attaquant second Il va y avoir 2 Elistra Et du coup il n'y aura pas la place pour les 1-1 Il faut virer Elistra je pense Ouais ouais, Elistra devrait sauter Ah ouais il est prenable Mais le Vaiford je meurt tellement Avec Vaiford c'était free win Oui oui là c'était gagné Parce que les stats sont touchables en face C'est pas mal hein, c'est pas mal Oh là là c'est tellement débile ça 9-5 directement Ouais c'est ce qu'on disait du coup avec Vaifondre T'en fais beaucoup plus Oh il est même pas mort Attends mais il se régale là Attention Ah ça va être short hein Ouais Ça va être short Mais il faudrait que 10 se rende compte De comment optimiser la compo en fait Essayer de trouver un autre pirate 2-1 Je sais plus s'il a des trucs Non de lui il est adoré Et le vieil Elistra De lui il est adoré c'est cool Elistra n'est pas bonne Non Le pirate varon C'est pas fou Là il cherche forban Il cherche forban et va être forban Oh le baron Oh non Est-ce que Oh le forban Oh la la bravo Alors là je dis Bravo monsieur Du Du mot j'allais dire Bravo monsieur 10 démon T'as pas peur Montpellier en liesse Suite à cette découverte On est d'accord qu'on prend le bateau Et Elistra là Ouais Alors du coup du côté de Gunzerker Est-ce qu'on peut s'améliorer Moi j'aime bien rester sur la Moi je suis d'accord pour rester sur la pauvre de Gunzerker Et comme ça on voit au début du fight Si 10 a fait des bêtises ou pas C'est pas mal comme ça Et tu pourras sortir tes lunettes le cas échéant Ah le problème c'est que Bah il a pas eu le choix Il a été obligé de virer Nomi Pour pouvoir résister au fight Sinon il mourrait Et du coup bah quand tu te retrouves dans ce setup là Tu peux rien faire en fait Parce que tu peux plus scale Et ton adversaire là Bah on voit 10 il va juste l'écraser Si il a fait le Attention T'es inquiet Allez 10 Allez à 10 Est-ce qu'il a laissé un slot ? Oh non il n'y a pas un slot Oh non il n'y a pas un slot en plus C'est pas un allemand Il n'a pas de racines allemand je crois pas Attends mais pourquoi il a gardé Elistra ? C'est terrible Ça m'a l'air pas mal là Ça m'a l'air pas mal Il me fume Ça m'a l'air pas mal Oliège Il est en sueur Jamais ça va pas marcher Ça s'est bien mis mais bon Ça aurait pu se mettre mieux disons Oh oui let's go les pirates Il est trop content Je dis il est trop content avec ses pirates Si seulement il savait Que Oliège a envie de mourir J'aime pas trop ce... M'en 25 m'en 25 Aïe 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 Let's go Tu sais Bien joué Est-ce que tu es sorti d'où tes lunettes par contre là C'est mes lunettes ? Mais tu utilises des lunettes ? Ok ok Et du coup top 1 de 10 Je m'en rappelle plus ApliKiller il a fait combien tième ? Ah il a fait C'était Omu du coup il a fait 6ème Il a fait quantième d'ailleurs Pour que tu puisses suivre Bien joué à 10 démon Yes Bien joué pour autopop Du coup mon pelier qui s'en sort pas trop mal On va voir Où ça en est je pense que Maxime Lou Va nous update ça tel un boss Alors on a déjà La poule 2 Qui a été update En prenant en compte les points De la phase précédente Ça nous donne Lyon qui est toujours premier Parce que je n'avais pas fait gaffe Mais Keun a fait 3 et Gunzerker a fait 2 Ils sont régalés là Et pour le coup là top 2 top 3 avec le x3 C'est assez incroyable Ça fait beaucoup de points Du coup on a Lyon en premier Bruxelles qui est en deuxième Parce que Maverick et Loixus avaient beaucoup d'avance Montpellier malgré le top 1 de 10 Qui est 3ème Pas très loin derrière Bruxelles Et on a Nantes qui est un peu à la traîne Odé et Gaboum Top 8 et top 5 Ça n'a pas fait plaisir Et on repart directement Oh ! Regalade Petite Maiev Ça fait plaisir côté Happy Killer On ne l'a pas rappelé Je ne pense pas qu'on l'a rappelé Mais il n'y a que 2 games pour cette phase-ci Oui Il y aura 2 games pour la phase 3 Et 2 games pour la phase 4 aussi Donc là c'est la dernière game Pour amasser le maximum de points Pour passer en finale Ah ! C'est la chaise qui joue du côté d'Odé Vite ! Après si je ne choisis pas Ça va faire au grand un Kamzharag Donc Est-ce que Attends non Ne prends pas Toki Ne prends pas Toki Ah c'est bon Il sait Bien joué Et du côté de Mav Ouais Ragna c'est propre Pirate, Murloc, Mecha, Démon, Bête Il n'y a pas de dragon Il n'y a pas de Murloc il me semble Ok Pour élémentaire Il y a 2 points d'écart Actuellement entre Montpellier et Bruxelles Donc ça va être super tendu Parce qu'avec le x3 Je pense que même Nantes Avec Gaboum et Odé Peuvent remonter dans le top 2 Je pense aussi ouais Oh là là La grimace de Mav Ça veut tout dire T'es pas content quant à ça T'as dit qu'il n'y avait pas Murloc et Dragon C'est ça Oliège ? J'en doute s'il y avait LM ou pas Mais il me semble que Dragon n'était pas là Et Murloc ou LM L'autre qui manque A 10 à pas Ok du coup du côté de Happy Killer On avait pas de token malheureusement C'est toujours cool avec Maiev De pouvoir vendre et faire son pouvoir héroïque direct C'est pas dramatique non plus L'important c'est de trouver des petites paires Qui derrière enchaînent des triples Et l'idée c'est que du coup avec Maiev On peut geler en les mettant en sommeil Et au lieu d'avoir un héros classique Qui en restant taverne 1 Va faire son triple Avoir un taverne 2 ou un taverne 3 Grâce à Maiev Tu peux avoir des tavernes 4, 5, 6 Et c'est là où ça fait la différence C'est ça Tu vas aller chercher un plan de jeu plus rapidement Tu vas avoir souvent un early Qui est assez solide Le début du midgame Tu te fais un peu détruire Parce que c'est le timing Où t'es juste avec tes petits serviteurs Taverne 1 Contre des serviteurs taverne 2, 3 Et après tu peux arriver plus rapidement Que les autres A un gros plan de jeu Mais parfois t'as juste pas les points de vie Pour arriver à ce plan de jeu Est-ce que dans le chat Vous croyez à la remontada nantaise Gaboum et Odé Qui nous font un splendide résultat Je pense qu'il y avait Murloc Donc c'est Dragon et Elam Qui sont pas là Ok Je pense que c'est Dragon et Elam Je suis pas sûr Oui puisqu'on vient de voir Le chasse-marée Qui a été mis en sommeil Il joue 3 On a eu une 7ème game En phase 3 Et là on joue La 8ème partie Et après il restera 2 parties Pour la phase finale Donc là globalement Il y a 2 équipes de 2 joueurs Il y a 4 joueurs de chaque pôle Qui vont arriver en phase finale C'est dur là Ce que doit prendre Mav Ça reste correct Faudrait vraiment qu'il trouve des démons Parce que ça va lui permettre De tenir un peu en early Et d'essayer d'activer son pouvoir Mais c'est pas top quand même C'est pas ouf Après ouais Ouais non c'est pas ouf On fera le poids sur l'autre poule après les gars Yes Après ça devient On fera le poids Mais il y a le bracket dans le chat Pour tous ceux qui veulent Vérifier par eux-mêmes N'hésitez pas Alors Si c'est le bloc c'est propre C'est le bloc C'est parfait Il va perdre ici Mais pour le moment Il a déjà récupéré le bloc pour après C'est ok Est-ce que tu connais Les chances De combien ça réduit les chances D'avoir un deuxième bloc Une fois que tu en as eu un Parce que je me rappelle plus J'avais la fauche Peut-être si la retrouver Mais c'était énervé De mémoire Je vais essayer de retrouver ça En même temps c'est normal Parce que c'était tellement frustrant Avant quand les mecs Enchaînaient bloc sur bloc Est-ce qu'au dé level up du coup Non Il veut pas level up Il a quand même pris les gold Ce qui est étonnant Il peut faire Essayer d'avoir le plus un plus un Parce que là il commence à avoir Un board assez étendu Et du coup il pourrait Ouvrir sa récompense Et faire son pouvoir Ah il est contre Ah mais c'est dommage Parce qu'il a l'air d'être contre Gaboum Et du coup Vu que Gaboum lui a level up Il va pas faire ça Mais là c'était vraiment Un très bon setup Pour essayer d'avoir Un bon plus un plus un Mais ouais Ah oui le haut C'est vrai qu'on en a pas parlé Un peu avant Mais on a entendu Deez et Happy Killer Qui ont discuté Rafam c'est incroyable Dans des lobbies Où tu joues à plusieurs Parce que ton mate Peut te donner une carte Dont tu as besoin C'est trop fort Surtout si tu le tag en mid game Et qu'il te file une massacreuse Et tu peux l'assurer Parce que tu peux juste Bah mettre des serviteurs en moi Pour être sûr que ce soit Ton mate Rafam Enfin Que ce soit l'adversaire de Rafam Qui tape en premier Et assurer de donner une bonne carte Parfait Égalité C'est clean Bravo les gars Je ne trouve pas Pour le bloc Malheureusement C'est pas grave Ne t'en fais pas Ouais j'aimerais vraiment bien Qu'Odé tente son pouvoir héroïque Pour avoir l'esprit combatif Esprit combatif Sur autant de créatures Ça pourrait vraiment faire la diff C'est un peu l'intérêt aussi Du héros Maintenant Grâce à son up Tu le tenterais là ou pas Olièche ? J'ai pas suivi Excuse moi Dis moi Est-ce que tu tenterais Ah non parce que du coup Ça t'empêche de level up Et d'acheter au prochain tour du coup Je voulais J'évoquais la tentative D'esprit combatif Avec ton pouvoir là Vu que t'as un board Plutôt étendu En vrai c'est ok Bah le truc c'est qu'au prochain Tu prochain tour Tu peux pas level up Et acheter Alors que si tu gardes les pièces Tu peux Oui mais au prochain tour Tu peux level up your power Ouais 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 Mais je l'évoquais Le tour précédent Et il a pas pu le faire Parce qu'il jouait contre Gaboom Là c'est Un potentiel plus 6 plus 6 Quand même C'est énorme Yes Après l'intérêt Je vais pas garder Sauf peut-être la bombe Mais ouais Ouais mais ça t'assure Un mid game Où tu prends pas trop de dégâts Si tu le touches Ouais ouais Plus au pire Le truc c'est qu'il y a aussi Beaucoup de son tour En tout cas il a l'air Mort de rire On regarde son fond Fight et après on ira Faire un petit tour Sur les autres villes Alors Donc confirmation du coup Que Elise était Gaboom Et on a quoi comme info Sur les autres joueurs Ragnas et Maverick Il me semble Oh bien visé ça Ça t'assure la victoire Happy killer du coup Qui va sauter On va aller voir Maverick Un peu Parce que Maverick Il avait un start Un peu compliqué On va voir S'il réussit à s'en sortir Ou pas Là ça va être encore Trop difficile pour lui Je pense Après il est 3ème Ouais ouais Il a pas Il a dû abandonner Parce qu'il a beaucoup de PV Du coup il a dû Attends il roule Non Oliège il est pas bien là Ce roll il l'a mis tellement mal En fait Concrètement Pourquoi c'est un Je vais l'expliquer à ta place Je te sens tendu là Pourquoi c'est incorrect de roll Parce que de toute façon Si tu trouves un truc intéressant Tu vas vouloir geler à la taverne Ce qui fait que Tu vas perdre le roll naturel Que tu as au début de ton tour Donc tu vas juste gâcher ton gold Tu peux considérer Que la taverne que tu as eue C'est celle que tu aurais eue autrement Du coup tu as tout intérêt A optimiser ton pouvoir Si ton pouvoir coûte 1 C'est toujours meilleur De le faire que de roll Il pourrait vendre Pour le tir à la limite Ou alors il veut up le tour d'après En vrai Peut-être qu'il veut turbo Taverne 5 J'ai l'impression qu'il veut Turbo taverne 5 Là s'il prend pas le tir Je pense que ça va En vrai il a son bloc d'équipé Il a quand même pas mal de PV Ça me chope Attends what Il est pas trouvé pour danser Ah ouais J'étais La compo La compo d'Aryl Mirlock Je suis surpris Mais bon ça va gagner Il doit être encore taverne 3 Gunsarsker ici Ouais je pense ouais Ouais c'est ça Est-ce qu'on peut aller faire Un petit tour du côté de Maverick Amori Oh il a pas eu son truc D'activé visiblement Il a l'air abattu Sur les 8 gold c'est normal C'est juste Il faut qu'il active sur les 9 Sur le prochain combat Yes Sur le tour 8 C'est la moyenne Non Tour 7 Tour 7 Tour 8 C'est la moyenne Sur les 9 gold Sur le tour 7 Ok Oh l'oeuf est pas mal Toujours pareil Tu te dis que tu achètes une créature Que tu peux booster Et à qui tu peux donner Bouclier divin plus tard Il doit vendre quoi là Oh il a pas pris l'oeuf J'avoue que je suis surpris Je suis surpris aussi Parce que l'oeuf Il est ultra fort Sur ce timing là Oh Bah tu gèles la 3-2 T'as un potentiel triple Qui peut arriver Bah ce qui est inside en plus C'est que potentiellement Tu peux avoir comme trésor Le L'effet de bran Qui te donne les cris de guerre 3-2 Et si t'as l'effet de bran Avec ce bord de là Et la 3-2 Ca peut être incroyable C'est C'est monstrueux même Ouais tout à fait Je t'ai convaincu Par mes arguments Sachant que Sachant qu'il a pas été Murloc Tu peux faire un tour Avec 4 gares Niveau time C'est un peu Tendu Et il est contre Maiev Maiev on l'avait vu C'était qui encore ? Maiev c'est Happy Killer Ouais Je suis surpris Qu'il gèle pas la 3-2 Surtout que Bah il a un potentiel Triple grâce à ça Ca lui coûte pas si cher Bah il est pas la 3-2 Il veut partir absolument Gator Photon Je pense C'est tout Je pense qu'il est trop En fait il est trop Ouais mais Il va pas avoir les PV Là il s'en sort bien Mais Maiev est très faible Mais Il pouvait être plus forte que ça Il va sortir Maiev Je pense On va quand même pas Ah non 18-8 Je sais pas pourquoi J'ai cru voir 8-8 Autant pour moi Ah 8-8 Oui mais 18 quand même pas Ah non mais J'en remets mes lunettes Là c'est vraiment nécessaire Bon après avec son gros pouvoir il peut prendre pièce effectivement Et puis là c'est plus Plus late Oh il a un trick C'est un peu cher Ah mais ça booste le Le petit scolaire du coup Oh c'est ok du coup Est-ce que tu veux pas roll Et avoir ce fameux Gator Non Faut voir aussi qu'il y a un argument qui va entrer en ligne de compte C'est que les joueurs jouent depuis 17h Donc il y a un facteur fatigue qui va arriver Et peut-être que les joueurs sont un peu moins focus vers la fin de la soirée aussi Oui Oui effectivement il y a certains joueurs qui n'ont pas l'habitude d'enchaîner plusieurs heures Et qui vont Ou bien juste qui ont fait une journée de travail aussi peut-être Écoute il y a des gens qui travaillent aussi Et attends qu'est-ce que je suis en train de faire là Tu joues Tu regardes un jeu vidéo C'est pas vraiment du travail Bon d'accord D'accord je t'avoue que je suis un troubadour Jetez la corde Tu irais pas un troubadour Mais voilà quoi Tu travailles pas vraiment Tu t'occupes On fait ce qu'on peut Oui mais je ne critique pas C'est pas mal là Ouais Le fait qu'il ait trouvé son bolvard Je pense que c'est sur ça qu'il était focalisé Plus que le Gator Flottant C'était trouver des Des boucliers divins Il voulait absolument trouver des boucliers divins Mais justement L'œuf après aurait été Ouais mais il voulait trouver des boucliers divins Dans l'instant Pour pouvoir Pour pouvoir stabiliser je pense Ça se défend aussi comme choix Tout à fait Mais il est bon là Ah ça va pas le faire Ah attends quoi que Ah oui non j'avoue Il y a l'autre qui rebosse dans le plus Ah ouais du coup là Il prend un peu trop de dégâts C'est pas cool ça Les 8 dégâts ici Ils font pas plaisir On va avoir des morts là probablement Ah bah Maiev ouais Maiev Oh bah il s'en sort bien Parce qu'il l'avait tag juste avant Et il la retag Est-ce qu'on prend l'œuf finalement Est-ce qu'on prend l'œuf finalement Non Il va lever l'œuf Il roule Il avait battu donc c'est logique Ouais il peut aller chercher la bête Il veut pas C'est pas incroyable non plus je trouve Bah c'est pas incroyable Mais t'as ton Mitrax Du coup ça booste de plus un ton Mitrax Là tu vois tu te retrouves à faire deux rôles dans le vide Ouais mais t'aurais viré quoi du coup ? T'aurais viré le démon Ouais Ouais non non La 2-4 pas très fort de toute façon C'est ok Le truc ce qui est dommage C'est que là peut-être je vois peu vite là Il va 65 secondes D'ailleurs 65 secondes On peut peut-être aller voir quelqu'un d'autre Parce que là son tour il va pas être insane On peut aller voir où on est au dé Est-ce que Est-ce que ça se passe bien pour lui ? Oh il a déjà un Amalgadon Il y a des mechas du coup il pourra potentiellement lui filer Bouclier Divin Il a toujours son bloc de proc Pas de proc justement d'équipé Et ça c'est super important Ne fais pas ce rôle Voilà merci Odé Ah oui c'est vrai qu'Happy Killer étant sorti On pourra aller voir 10 qu'on a pas vu depuis le début Matrice est peut-être mieux vu les poids de vie de l'Amalgadon ? Bah ouais parce que Il y a un monde où finalement Ton portrait caché ça peut être sur une 1-1 quoi Une 1-1 ou une 2-2 Est-ce qu'on doit pas mettre la bombe devant du coup ? Ah ouais ouais pour s'assurer qu'elle meurt je suis d'accord Pour augmenter les chances Ah le mid-track c'est pas horrible Il y a 3 types différents Il faudrait tripler ce Bolvar Je joue contre Daryl qui est normalement sur le timing fort là C'est juste avant que ça redescende Oh ça va l'hydrée pas très grosse Il a pas touché grand chose Il est à 24 d'ailleurs Ça t'hérisse le poil quand c'est un Daryl t'as 24 Je suis un petit peu triste Il s'en sort pas mal parce que ouais on le disait ça pouvait être une 1-1 Ok Il va prendre cher Daryl Il va le découper Ah ouais il va lui mettre une de ses patates Oh la vache Daryl il va trop pas Allez c'est fini Daryl J'espère pour toi que tu as trouvé le mort Et du coup au mou on a dit que c'était qui j'ai un trou maintenant Par habitude jouait-il Gaboum parce qu'il nous touche tout le temps Mais là c'est Gaboum C'est vrai que 3 games 3 au mou pour la première phase du côté de Gaboum Je ne souhaite te dire que n'apparemment le chat nous dit Ok Ah du coup ça va être tendu parce que Lyon 1 était pas mal Et du coup le fait que qu'une sorte aussi vite Il faut que Gunzerker assure derrière On peut aller voir 10 en effet Qui est ici Et waouh Ah mais c'est du coup Ah c'était 10 avec cette combo C'est les compos un peu bullshit Qui passent pas trop ça Pour le coup effectivement Que Gunzerker était leader en termes de points 167 points ils avaient Et M.E.V.A.C. est la deuxième Ils étaient super bien Mais justement dans cette phase où t'as le x3 Bah ça peut vite Tu peux vite te faire attraper typiquement Si les 3ème à savoir Montpellier Ah mais du coup vu qu'ApiKiller a fait une mauvaise game Ça va être chaud parce que Pour le coup le top 8 Bah plus t'avances Plus c'est punitif Parce que du coup ton multiplicateur Ne fait pas grand chose Ouais après Après O'Day et Gaboom Peuvent aussi passer devant C'est sûr O'Day et Gaboom Pardon ? Gunzerker il en est où lui dans la partie ? Euuuh J'ai aucune idée Je n'ai plus les infos Attends mais il a Ah bah voilà D'accord Gunzerker qui est Ah bah c'était du coup c'était Gunzerker qui était sur Il est très énervé Waouh Ouais mais attends Il y a peut-être moyen du coup pour O'Day Pour O'Day et Gaboom là Il y a moyen que Nantes se hisse en grande finale Ah bah là en vrai Ils avaient de l'avance Ouais mais là ils vont la perdre Parce que top Ils vont la perdre C'est dur parce que Ils sont arrivés sur la phase avec beaucoup d'avance Ils ont fait une game précédente Où ils étaient vraiment bien aussi Peut-être que l'autre sort avant Peut-être que Barof sort avant Ce qui pourrait l'aider Là du coup c'est 10 Ah j'ai l'impression Ah ça va être chaud Parce que le truc c'est que Ah ça va être tendu en tout cas C'est marrant ce côté fois X3 et tout Parce que ça peut un peu tout chambouler Et on peut jusqu'à la fin On peut pas savoir qui va se qualifier J'aime bien Yes et en plus on a encore le block du côté de Odé est bien Odé est très bien Il y a moyen qu'il passe du côté de Nantes Odé est bien Gaboum est bien Les deux sont bien Les deux peuvent jouer le top 2 C'est pas mal ça en plus C'est un peu late Mais bon en soit ça reste ok Le Viford est pas ouvre la compo De toute façon Donc le Viford pourrait sauter là Autant faire sauter la tasse Autant vendre la tasse Et essayer de la récupérer Oui mais dans l'idée on sauterait les deux j'imagine Bah du coup tu Ouais t'achètes ça Tu vends la 3-3 Et tu fais ton pouvoir tranquillou Ouais je suis d'accord Oh le Ouais Rédemption c'est pas top C'est plutôt matrice d'autodéfense là Ou le plus un plus un si tu veux Le plus un plus un Je trouve peut-être pas La bombe on devrait pas la mettre en 2 Oh Bon en vrai ça va C'est juste dommage Si le Viford se fait sniper Mais si il se fait sniper C'est encore plus problématique Oh c'est moche ça Ah c'est bon Le fait qu'il attaque en premier Ça se met bien Parce que sinon Il se faisait pile poil snipe Sur Namalgadon Ok c'est pas trop mal ça Oui La bombe qui full proc Avec le Viford Oh ça a bien visé cette bombe Ça a enlevé le PV restant Il y avait une créature à 8 PV Qui s'est pris 2 bombes Il va quand même s'incliner Est-ce que Le bloc devrait pas proc Quand même A gauche Ah non Bah non il manquait un dégâts Il manquait Le bloc proc pas Et ça c'est l'essentiel pour Odé Parce que ça lui assure Plus ou moins un top 3 Voire un top 2 ça Comme t'as dit La Massacross est un peu tard Donc top 4 Top 4 Ragnaros est sorti Maverick est sorti Oh Maverick qui sort Attends ça veut dire Qu'il y a top Double top 4 Pour Pour Nantes Parce que Gaboum Gaboum est encore dedans Gaboum il jouait peut-être Je sais plus qui c'était C'était pas Je pense que c'était Élise Parce que Diz il me semble Qui jouait Rakanichou Oui c'est ça Parce que Gunzerker Attends j'ai un doute C'est Élise C'est bien Élise C'est trop dur de tout suivre En fait en enchaînant les games Oui c'est compliqué Ouais c'est ça Vu qu'au début ça allait Mais là vu que les games sont suivis C'est pas facile Et du coup Je pense que Nantes Ils peuvent remonter En vrai là Ah le Vaifant Il est vraiment triste Surtout qu'en plus Le Vaifant Bon on sait pas Mais tout à l'heure Gaboum n'en avait pas Donc limite Ça denise le Vaifant Pour Gaboum Est-ce qu'il y a Le monde où on enlève Le lead pour mettre le boa Ah c'est chaud Il enlève ça Ouais non pas Que le Rizad Je pense pas Bah ouais Encore Ouais Ok Ouais bah En vrai c'est logique Il sait qu'il peut pas mourir Donc autant prendre Le plus un plus un Il a pas pris la banane Il a pris quoi là C'était quoi le truc Qu'il a pris J'ai pas fait attention Je crois que c'est Découvre un T6 J'ai l'impression Que les gens ont tendance A un peu sous-estimer Les bananes en vrai Banane Bah ouais Ça fait beaucoup de boost En fait quand t'as une Hydro au boucle diva C'est difficile de les refuser Je pense A part contre le boucle diva Qu'on peut te proposer Là le scénario rêvé Ça serait que Odé tague le mort Enfin qu'il y a déjà Quelqu'un sorte Que Odé tague le mort Et que Gaboum Sorte le troisième Et comme ça Il se retrouve à faire Top 1 top 2 C'est dommage Parce qu'il y avait peut-être Un setup où Gaboum Faisait un placement Foireux En mettant le Viford et tout Pour ne pas sortir Odé Et ne pas proc son bloc peut-être Ouais Après ils se disent peut-être Que Odé toute façon A aucune chance De faire top 1 Donc faut essayer Que Gaboum Préserve ses PV aussi Oh personne n'est sorti Terrible Oh par contre Il affronte 10 Et 10 On l'avait vu tout à l'heure Il n'était pas top On peut peut-être aller voir La pauvre de Happy Killer Ah bon on y est Et il repart pas Oh attends Il a compris la compo Il est reparti Non je doute qu'il ait compris Mais il est reparti Mais oh Sois pas médisant Non mais Je suis pas médisant Un peu quand même Je suis juste Non Juste médisant Non on va voir On va voir On va voir On va voir une vérification C'est tout On va voir ok En vrai Je pense que contre Odé Ah c'est tendu en vrai Oui Et je crains malheureusement Que pour Bruxelles Du coup Pour Maverick Et le Wixus C'est terminé On va vérifier juste après J'ai peur de 10 Qu'est-ce qu'il nous fait ? Je pense qu'il peut faire des bêtises Est-ce qu'on peut revoir La POV de 10 Je suis attrigué Oh Ça va en vrai Il peut peut-être mettre la 15-17 devant De ce que j'ai vu sur ton fight La game d'avant Je crois que c'était ça Je fais un gros tonne d'amour du coup Peut-être J'ai essayé de reculer Ça c'est pas mal ça Ouais j'aime bien Juste le cas de gain Il faudrait peut-être le mettre en 6 Oh là là Aïe Presque C'est pas mal C'est pas mal C'est cool ce qu'il a fait là On rappelle du coup C'est la deuxième game De la phase 3 La dernière Par rapport aux phases précédentes Il n'y aura que deux games Du coup là c'est tendu Tout se joue maintenant Ou le cliff En vrai le cliff n'est pas Le cliff fait rien J'ai cru que ça allait à gauche Mais non Ah à droite Ah oui ça allait tout à droite Pardon Après j'étais peut-être pas A gauche Ah bah à gauche Ça mangeait son nez Donc c'était pénible Ah le truc c'est que l'hydre Elle fait rien là Ah mais il a le bloc de glace J'avais pas fait gaffe Il a eu le bloc de la récompense Et OD il a quoi comme secret Ah c'est le plus un plus un Ouais c'est l'esprit combatif Vu qu'il est pas actif Bah ça peut être le bloc aussi Mais euh Ah mais attends Mais là ça veut dire que Oui c'est ce que disait Diz En fait là il est sûr de tac Gaboum Et du coup OD et Gaboum Ils vont faire top 1 top 2 Parce que Diz jamais Il tient Gaboum là Je pense pas ouais Il faudrait qu'il récupère Un triple Un triple Ouais parce que Dans tous les cas Même si OD perd contre le mort Il a plus de poids de vie Ouais Oh mon dieu Attends on va vraiment avoir OD et Gaboum en finale là Et attends Sois pas méchant Ils ont fait top 1 top 2 Ils ont assuré Je suis pas méchant Je trouve ça magnifique C'est toi qui joues à ce jeu Mon pote C'est à toi de te remettre en question Je trouve ça magnifique moi Moi je n'ai jamais fait De tournoi sur BG Il n'y a rien à perdre T'as pas fait de tournoi sur BG Bah non parce qu'il y avait Les GM Quand il y avait la phase Où il y avait full tournoi Et tout Attends mais là Il peut peut-être le faire en vrai Oh attends c'est pas mal Ce qu'il a fait ici Diz Je comprends bien Ah faudrait Ouais faudrait enlever La bombe en fait Ouais je suis d'accord Ah peut-être qu'il sait pas ça Je pense qu'il sait pas Comment ça fonctionne Ah il a commencé par le cleave Le truc c'est que Vu qu'il a tag OD Gaboum a l'info Qu'il y a un cleave Donc ça sert à rien D'essayer de le mettre en first Parce que Gaboum Va forcément jouer autour d'un cleave Vas-y yolo T'as entendu ce qu'il a dit Il a dit vas-y yolo Il tente il tente Ouais il fallait trouver un zap Ouais si on y en a parlé Ouais c'est ça Ce qu'il dit S'il avait un zap Ça passait Il est si fort Le calire c'est pas top Deux perroquets dorés Deux goldrains C'est pas en mandat portant Ah ouais j'avais pas fait gaffe Mais ouais les deux perroquets Sont dorés aussi Et le fait est que Avec goldrains en 6 Il a protégé Gaboum Ah c'est pas si mal Il y avait de l'idée Ils me fument 10 Ouais ouais Il mettait plus 16 C'est un peu moins fort Il fallait trouver un baron Dans le tour Et peut-être que ça pouvait passer Mais c'est Ah non il y avait trop Côté Gaboum Ouais il jouait plus Même si le compo en mode boost Sauf que la sienne Elle booste beaucoup moins Tout simplement Moi non plus Je voyais pas Le mid game Je voyais pas 10 Enfin Odé pardon S'en sortir Je crois que malheureusement Pour 10 Le fait que Happy Killer Ne prenne que un point Sur ce Sur cette game Ça va le mettre trop mal Mais par contre C'est Gaboum Et Edcon Et Gunsard Ouais je pense que c'est ça On va dire au revoir A Bruxelles et Montpellier Et Lyon et Nantes J'aurais tendance à dire On va attendre de voir les calculs Mais je pense qu'ils vont Ils vont s'en sortir Tu as raison Mais le truc c'est que là Du coup avec un top 1 top 2 Ils font la blinde de points Pour la phase 4 derrière aussi C'est vraiment important Le trip soit bois Du coup attends Je fais des calculs Dans ma tête Ça veut dire Qu'ils prennent Ah non Ils sont trop loin là Ils prennent plus 21 Donc ça passe pas Odé et Gaboum Ça fait 18 fois 3 Donc on va 54 54 Alors c'était pas C'était pas la tête de 10 Qu'on voyait C'était son Happy Killer En gros pour ceux Qui n'ont pas suivi A la base Il y avait Un streamer du coup Et un membre du staff De Meltdown Chacun a choisi Un teammate Parmi les joueurs De la ville Puisqu'on rappelle du coup Qu'ils représentent leur ville Et du coup Happy Killer Qui est un Un fier Montpellier Parce que pour ceux Qui ne sauraient pas 10 de base Et de Montpellier Et Odé a fait ses études À Nantes Tout le monde a des affinités Avec les villes Qui représentent évidemment Ouh le Vyford doré Et attends C'est pas mal ça en vrai Le problème du Covras C'est la même chose C'est que contre ça Bah ça se prend le cliff D'office derrière Ah mais quand ça approche J'ai pas fait gaffe Je croyais que c'était le Le portrait caché Portrait caché Ça aurait été ok en vrai Bah oui non On serait fait cliff pareil Ouais mais non Parce que t'aurais encore Le bouclier divin Du coup là t'avais Un autre truc Donc c'était pas si mal Portrait caché Mais bon Attends mais il a le bloc encore Ça n'en finit pas Arrêtez messieurs De toute façon Vous faites top 1 Top 2 Arrêtez Aïe 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 C'est cool La jouer compo bête Ouais Les compo bête C'est toujours marrant Est-ce qu'il va avoir Son triple gold ring C'est ça la question Au dé Il faut qu'il trouve Le portrait caché Et des 4 gares Mais je sais pas S'il connait la strat Oh le fanfaron Ça peut être ok Non Quoique il est pas si ouf En vrai sur l'héroïne Le truc c'est pas mal Hein Ah il veut lui donner Le bouclier divin Ok On gagnait 2 coucliers Avec le rune Je pense que là Le plan c'est Ah il l'a pas trouvé Le plan c'était de trouver Portrait caché 4 gares Et d'essayer de copier Les amalgadons Mais je suis pas sûr Qu'Odé connaisse la strat Ouais ouais Effectivement ça Oh y'en a Y'en a Ah mais il connait pas Y'a un 4 gares Mais il a déjà fait son secret Il l'a pas eu Portrait caché Du coup ça changera Autant pour moi Je t'excuse Bon du coup On va aller voir Cette dernière game Avec Kaboom Qui va annihiler O'Dé je pense Bon après c'est plus Très important A partir du moment Attends mais là Il a fait une adaptante Il aurait dû jouer Le pirate avant là non Bah il a surtout Il a vendu le méca Alors ça Ça lui faisait une adaptante Je pense qu'il est un peu Il a gardé en main Mais il devait pas la jouer De toute façon contre bet En vrai je pense qu'il est Un peu FF Mais il sait que ça changerait En fait On rappelle les deux font partie De la même équipe Ils représentent Nantes Oh oui Je pense qu'ils ont complètement Give up Ah il y a eu le Le Goldrin doré Il y a eu en fait Double Double Piaf doré Goldrin doré Baron doré On s'est fait plaisir Côté Gaboom Regarde les stats Ah c'est tellement n'importe quoi Il meurt Ah il ne pourra jamais mourir Malheureusement Ah non il est trop fat Il n'y a plus de toxicité Paf C'est beau Effectivement C'est des filles up Donc les gars Il n'était pas sûr De tuer le Vifond Vu qu'il y avait Mike Snack Qui était également A deux d'attaque Yes Il n'avait qu'une chance Sur quatre De tuer le Vifond Donc c'était pas non plus Même pas c'est moins que ça Une chance Une chance Oui tu veux qu'il fallait Taper le premier Ouais c'est ça C'est ça C'est une chance Un sur deux Faut un sur deux Faut un sur deux Du coup GG AOD Et Gaboom Moi j'y croyais pas Mais à leur remontée Finalement Du coup Ils se hissent En phase 4 Nantes Qui est bien représentée Je suppose que là On va aller voir la fin De la pool 1 Du coup On peut peut-être aller voir La pove De Ayrock Ou de Binice C'est un des deux Tac tac C'est peut-être fini Parce que je vois que Non je pense que c'est fini Tu crois que c'est fini ? Ou alors ils sont plus que trois Ah Ok Donc ça doit être fini aussi Il manque trois joueurs Avec des poids Donc on est raccord Ce timing Ouais c'est allé Ils étaient synchro Ok Bah on va attendre du coup Que Maxime Lou Vous remplisse le Hop Pour en plus Le petit tableau Et c'est fait On va pouvoir jeter un petit coup d'oeil Sur le tableau Voir qui va Rejoindre Lyon Et Nantes Si j'ai pas de bêtises C'est bien Lyon et Nantes C'est ça Ah non Attends Attends j'ai dit des bêtises En fait Oui c'est la team C'est Bruxelles C'est Bruxelles qui passe en fait Ah ouais Ah c'est terrible pour Lyon Mais je pense que c'est Bruxelles du coup Ah ouais Attends Attends 162 Montpellier ne passe pas Oui c'est ça Ce serait Bruxelles et Lyon Attends What ? Non Lyon passe Qu'est-ce que c'est que ce bordel Attends Il y a des problèmes là Là il y a un problème sur Il y a un problème là je pense Dans les points Peut-être que le multiplicateur C'est pas bien appliqué Parce que avant J'avais l'impression Pour moi j'avais l'impression Que c'était Nantes et Lyon J'ai pas du tout ce que t'as affiché non plus En fait j'ai pas le même truc que toi là Attends tu as F5 aussi Ah j'ai refait F5 Et j'ai un nouveau ce que t'as J'avais 180 pour Koenigens Arker Mais c'était un bug je pense Bah moi j'ai 182 pour Koenigens Arker actuellement Oui mais c'est un bug C'est repassé à 130 moi Sur un nouveau F5 Je suis perdu On a quelques soucis Limite on peut peut-être mettre La pause maintenant Je pense que c'est un problème Je pense que c'est un problème du dog Donc ouais on va On va peut-être faire juste Ah mais c'est bon Là ça a l'air d'être le cas Et du coup C'est bien Nantes et Bruxelles qui passent C'est ça Ok Du coup bah on aura Voilà du coup on se régale Parce qu'on va avoir Maverick et Odé Qui vont poursuivre le tournoi Solary, Nantes et Bruxelles Qui sont bien représentés Ça nous régale Et dans l'autre pool du coup Celle qu'on a pas suivi On a Paradox et Blue Wolf Qui représentaient Londres Et eux ils ont tout déchiré Ils ont tellement d'avance Ils sont presque à 200 points Là où les autres Ils passent avec 160 et 146 Encore une fois il y a le x4 Du coup qui va peut-être permettre De le rattraper Mais Londres j'ai l'impression Que sur les trois phases Ils ont été incroyables Parce que là ils ont fait Combien ? Ils ont fait top 3, top 1 Top 3, top 2 Ah ouais ça a été C'est largement rattrapable Avec un x4 C'est rattrapable Mais il faut quand même Que Londres se foire un peu De leur côté Parce que s'ils font Juste une des games Ok Ça va être compliqué J'ai pas les mêmes points Pour Mevrick l'affiché J'ai 170 170 Ah pardon pardon Mais bon On a quelques Ouais 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 Et là il y a un nouveau Un bug pour Kohn et Gunzerker Je pense qu'ils soient 182 On va régler ça Attends du coup C'est bien Lyon et Nantes Oh là Oui ça va être géré Il y a un petit bug Avec le document On se retrouve du coup Dans 5 minutes On fait la petite pause Et après restez avec nous On aura la phase 4 du coup Et on verra Qui sortira vainqueur De ce grand On a la grande finale Oh là là tu es si beau Est-ce qu'on aura Odé Qui contre toute attente S'en sort malgré L'horrible belge Qui n'a pas cru en lui Ça sera dans 5 minutes A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada